... L'enjeu des catastrophes naturelles et leur couverture est évidemment crucial pour le secteur de la réassurance avec cette problématique qui a alimenté les discussions au rendez-vous de septembre, celle du protection gap. Un protection gap qui ne concerne pas seulement les pays émergents mais également les pays développés comme nous l'explique Bertrand Labillois, directeur général de la CCR. Bertrand Labillois, bonjour. Première question, quel est un petit peu le bilan de ces rendez-vous de septembre pour la CCR ? Au bout de deux jours, on a un premier aperçu. Ça reste un marché difficile avec des conditions contractuelles, des conditions tarifaires qui restent assez tendues pour nous les réassureurs. À CCR, on y voit plutôt une opportunité. L'opportunité de travailler la relation avec les clients dans une perspective de long terme. L'opportunité de réorienter notre business mix pour plus de profitabilité dans un sens partagé avec nos clients. Et de ce point de vue, moi qui viens d'arriver à CCR, je suis heureux de voir que l'entreprise a une très bonne image auprès de nos clients français et internationaux. C'est quelque chose de très positif. Il y a un sujet qui a été évoqué assez régulièrement lors de ces rendez-vous de septembre, c'est la question du protection gap. On a tendance à penser que ce protection gap concerne essentiellement les pays émergents. Effectivement, le taux de pénétration de l'assurance est assez faible. Donc le rapport pertes économiques, pertes assurées, effectivement, assez important. Enfin, en tout cas, le différentiel. Est-ce que ça ne concerne véritablement que ces pays émergents ? Ou est-ce que dans les pays développés, type pays européens ou type pays anglo-saxons, ça peut également être le cas ? En fait, c'est une problématique qui est commune à tous les pays qui sont exposés aux risques naturels, y compris en Europe. Et cette problématique est d'autant plus importante qu'il existe ou il n'existe pas un régime constitué pour traiter la couverture des risques naturels. On voit qu'il y a de plus en plus de pays conscients de la nécessité de réduire ce protection gap, mettent en place un dispositif. Le dernier pays en date étant le Royaume-Uni qui va mettre en place à partir d'avril prochain, Floodry, un schéma de couverture du risque d'inondation en Angleterre. Et en Allemagne, par exemple, qui est un pays qui est assez sujet aux inondations, est-ce qu'il y a des réflexions aussi sur cette question-là ? Il y a eu, je suis mal placé pour en parler, mais il y a eu des réflexions dans le passé qui sont rendues compliquées, c'est ce que j'en comprends, par la structure fédérale de l'État allemand. Bertrand Labillois, merci. Et merci de nous avoir suivis sur ces rendez-vous de septembre à Monaco et à l'année prochaine. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada